Demain nous appartient 26 juin 2024 épisode 1715, John et Clarisse introuvables. Bastien Foyer et Damien Bernet Sébastien se retrouvent mêlés à l'enquête de John indirectement. Damien dit à Audrey que John est toujours introuvable. Jordan est saoulé de mentir à Damien après les flics. Audrey lui dit que c'est rien. Tout va bien. Igor vient voir Sébastien car Clarisse n'est pas rentrée. Il n'arrive pas à la joindre. Igor dit que Clarisse lui a menti, elle n'était pas avec sa copine. Igor est l'artiste auquel Sébastien a acheté le fameux vase. Clarisse et Igor sont ensemble depuis 15 ans. Igor était le premier greffier de Sébastien. Ce dernier demande à Sébastien de mener l'enquête à titre de faveur. Bruno est de repos ce jour car Alex n'a pas besoin de lui. Sylvain n'est pas motivé pour aller bosser. Bruno décide de l'accompagner pour le soutenir. Ils interviennent chez Liam et Lilou car le tableau électrique a sauté. Lilou décide de payer avec une bouteille de grand cru. Sylvain accepte. Sylvain confie à Bruno que le côté roublard de Lilou lui a fait penser à Charlie. Jack dit qu'il n'en a rien à faire de Ryan et qu'il rate son bac. C'est toujours tendu entre eux. Même avant le grand oral. Ryan confie à Diego qu'il est tombé sur la question qu'il voulait à l'épreuve sur l'éloquence. Ryan lui explique que c'est vraiment mort avec Jack. Il a des cendres. Il aurait dû lui faire confiance. La dernière fois où le téléphone de Clarisse a borné c'est près du garage de John Kovac. Les deux affaires sont liées. Martin veut savoir depuis quand il se fréquentait. Ryan va travailler chez Alex comme Emma à l'époque. Raphaël annonce à Ryan qu'il va devoir faire ses TIG au Maus tréicole d'Alex. Romy a été déçue de ce que Ryan a fait. Elle veut plus jamais que ça arrive. Alex dit à Ryan que l'Homma c'est pas la classe verte. Il a pris Ryan par amitié pour Karim. Alex ne voulait pas réitérer l'expérience après Emma. Alex dit à Ryan. Il attend de la discipline et du respect. Il va commencer à 7h du matin. Karim a demandé à Alex d'être dur et intransigeant avec Ryan. Bastien et Violette se retrouvent au spawn. Bastien est triste. Ça fait 4 jours qu'il n'a pas de nouvelles de John. C'est pas norme que son téléphone soit surrépondeur. Bastien est dans un foyer. Il est avec un mec bizarre. Bastien reçoit un appel de la police. Martin veut lui parler. Martin lui montre la photo de Clarisse. Bastien reconnaît la femme que John tenait par la taille. Bastien dit que c'est pas le genre de John de sortir avec une femme mariée. Damien a confirmation que c'est le sang de Clarisse qui a été nettoyé dans le garage. Damien montre la photo de Clarisse et John à Audrey. Elle dit qu'elle ne les connaît pas. Quand Damien part à la douche, Audrey envoie un SMS à John. Il faut qu'on parle et vite. Sous-titrage ST' 501. Merci.